Le clap avec maître Guillaume Besteau, c'est parti. Le bâtonnier est à la tête d'un barreau. La question qui peut se poser c'est qu'est-ce qu'un barreau ? Un barreau c'est le rassemblement de l'ensemble des avocats domiciliés sur le territoire d'un tribunal de grande instance. En l'espèce c'est le tribunal de grande instance de Rouen. Le bâtonnier, à quoi sert-il ? Il sert à beaucoup de choses. Parmi ses fonctions il y a par exemple le fait de désigner les avocats qui sont commis d'office pour assister des personnes devant les juridictions. Il faut savoir qu'il y a un grand nombre d'avocats qui sont désignés tous les jours. Il y a une vingtaine d'avocats qui font des permanences chaque jour et donc c'est une des fonctions du bâtonnier. Il y a beaucoup d'autres fonctions comme par exemple le fait d'arbitrer les conflits qui peuvent apparaître entre les avocats ou encore le fait de faire respecter la déontologie des avocats. Le bâtonnier a la possibilité de poursuivre un confrère si par exemple il n'a pas respecté la déontologie du barreau. Alors on devient bâtonnier parce qu'on a été élu par les autres avocats. On est élu donc par l'Assemblée Générale de l'ensemble des avocats et on est élu pour un mandat de deux ans qui n'est pas renouvelable. Cette élection a la particularité d'avoir lieu un an en avance, ce qui fait que le bâtonnier est désigné à l'avance, ce qui lui permet d'apprendre son métier de bâtonnier en étant aux côtés du bâtonnier précédent pendant une année. Je souhaiterais orienter ce mandat sur la mise en valeur des compétences des avocats. Parce que lorsqu'on pense avocat, on pense tout de suite à la justice, on pense tout de suite à une robe noire, à des orateurs. Mais l'avocat c'est bien plus que ça. L'avocat c'est d'abord un juriste, quelqu'un qui a fait des études longues, qui a eu une formation spécifique. Et c'est quelqu'un qui doit être aux côtés de toutes les personnes qui peuvent avoir un besoin de droit. Et toutes ces compétences qui sont très variées et qui dépassent de très loin le palais de justice, je pense qu'il faut les mettre en valeur pour que les gens aient le réflexe d'aller voir un avocat lorsqu'ils ont un besoin juridique. Le clap, c'est fini.